Bonjour c'est Cryptolis, bienvenue dans la Cotienne, notre rendez-vous matinale du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et les news du marché. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 15 décembre 2022. Il y a pas mal de choses à passer avec notamment pas mal de nouvelles aussi macroéconomiques. On va commencer tout de suite avec les résultats d'hier, notamment nous avons la décision de la Fed de la relever des taux, donc 0,5 points chose qui avait été annoncée, c'est validé, on est bien maintenant à 4,50 avec pas mal d'informations en plus qui nous a été donnée. Alors je vous rappelle que personnellement j'ai plus tendance à penser qu'on va arrêter l'inflation dans les alentours de 5,25, 5,75 et là actuellement le palier remonte petit à petit, étant donné que nous avons les estimations du FOMC, donc les participants du FOMC qui définissent les taux bien évidemment, qui font une projection sur les années, alors projection qu'on sait déjà de base, qui historiquement sont biaisées, d'accord, qui ont toujours été biaisées à la baisse, mais là on voit qu'elles sont plutôt hautes avec, pour 2023, la majorité qui se trouve entre 5 et 5,25, ensuite nous avons un petit peu de 5,5, un petit peu de personnes à 5,75 et une personne en dessous de 5 sur une majorité de 2023. Forcément on est sur quelque chose qui est long terme, donc fin d'année 2023, milieu d'année 2023, pour voir où on peut se positionner. Dans tous les cas le discours de Powell a été assez clair, il ne va pas diminuer, il vise clairement 5,5,5 comme vision long terme avant de pouvoir faire un palier. Est-ce qu'ils vont continuer à faire des augmentations de 0,5 c'est la grande question, est-ce qu'ils vont diminuer à 0,25 petit à petit, ça malheureusement on n'a pas encore d'informations, mais je pense qu'il est vraiment important de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Là, oui on va arriver sur un palier dur, on en est déjà sur un palier dur, d'accord ? 4,50 on est déjà sur un palier dur, on va monter, clairement, et on va monter au moins, je pense, jusqu'à 5,5 pour pouvoir amortir la baisse de l'inflation. Enfin, comment c'est en tout cas la baisse de l'inflation ? Parce que c'est l'objectif, et ça y est, il l'a martelé, c'est l'objectif, ils vont aller à une inflation à 2%. Il a aussi statué, enfin il en a profité en tout cas pour statuer, que les Etats-Unis n'étaient pas en récession, c'est sûr que techniquement le PIB est reparti, le chômage est toujours bas, donc oui, techniquement nous ne sommes pas en récession, il n'a pas parlé de la récession à venir des Etats-Unis, bien qu'on ait une tendance à penser, et ça il l'avait déjà appris dans ses différents discours, qu'ils pensent clairement que cette crise est différente des autres, et qu'il y a une possibilité que le chômage ne monte pas, ou en tout cas se stabilise, et derrière on aurait bien une diminution de l'inflation qui soit plus rapide, avec derrière une protection de l'économie américaine, et donc pas forcément de récession massive. L'autre point qu'il a abordé, très important, qui va être le PIB, en tout cas les prévisions de croissance économique, on est sur 0,5 uniquement en 2023, d'accord, donc ce qui montre quand même qu'il y a une contraction économique, et il prévoit une contraction économique sur les US, la croissance des Etats-Unis devrait justement s'établir à 1,6 en 2024, 1,8 en 2025, d'accord, ce qui correspond notamment à ces courbes que l'on voit là, donc 2023 on se stabilise, 2024 on commence à repartir, 2025 aussi, donc ça sous-entend que l'année 2023, selon la Fed, risque d'être juste plate, la plus plate possible. Je vous invite à regarder notamment dans les sites, si vous voulez retrouver ça, sur la federalreserve.gouv, vous avez toutes les informations sur justement la convention, il y a pas mal d'éléments qui sont donnés, donc je ne vais pas tout passer en revue, mais il y a pas mal de projections qui sont données, ensuite il y a aussi le communiqué de presse, qu'on retrouve ici, d'accord, qui vous permet d'avoir toutes les informations que je viens de vous donner, après j'ai complété avec bien évidemment le discours de Powell, et voilà le titre qu'on retrouve sur Bloomberg, avec notamment une petite vidéo, c'est voilà, comme il l'explique, on est loin d'avoir terminé, et c'est aussi le sentiment du marché que l'on a. Ensuite, on voit qu'on a quand même pas mal de nouvelles qui sont plutôt positives, avec WisdomTree qui lance justement 9 nouveaux fonds basés sur la blockchain et les différentes crypto-monnaies, fonds qui sont validés par la SEC, alors il faut rappeler que WisdomTree est un gestionnaire d'actifs new-yorkais, donc basé vraiment à New York, vraiment un gros institutionnel, et voilà, c'est à peu près 10% de la firme, actuellement les fonds numériques, donc on est quand même sur quelque chose qui est plutôt, plutôt fort, et qui est plutôt bullish sur le long terme. Ensuite on continue avec des news qui ont été données par The Block, sur lesquelles nous avons des informations sur une collusion possible entre Bachmann, Fried et le gouvernement bahémien, alors ce qui est intéressant c'est que c'est pas forcément The Block, enfin c'est The Block qui remonte les informations qui avaient été données lors de l'audition de John Ray, qui est le curateur de FTX actuellement, donc la personne qui s'occupe de procéder à la liquidation et la récupération des assets sur FTX actuellement, qui a répondu au congrès et qui a suggéré fortement qu'il y avait de grandes chances qu'entre les Bahamas et SBF, il y avait des liens très forts entre les différentes actions qui avaient été effectuées, et notamment le fait qu'il y avait des assets qui avaient été déplacés pour être protégés de la mise en place du chapitre 11 aux US, et que justement c'était mauvais, et on le voit, de toute façon c'est en train de se durcir au niveau des discussions entre le Bahamas et les Etats-Unis, voir comment ça va se dérouler par la suite. On a enfin entendu SBF lors de son témoignage au congrès US, avec quand même une phrase qui est juste magique, « Je voudrais commencer par déclarer formellement sous serment que j'ai merdé. » Ah oui, oui, oui. « Je sais que cela ne veut pas dire grand-chose de dire que je suis désolé. C'est pourquoi je consacre autant que possible à faire ce qu'il faut pour les clients. » « Autant que possible, cette dernière partie-là, on ne jugera pas parce qu'on ne voit rien, absolument rien, à part passer sur, donner des interviews, être sur des plateaux télé, ou encore sur des espaces Twitter, on ne voit absolument rien. » Alors du coup, il explique aussi autre chose, comme quoi il aurait tenté de contacter John Ray et son équipe par rapport à la faillite. « Au dépôt de chapitre 11, de nombreuses fois, il a envoyé 5 emails qui n'ont jamais été répondus, et il n'a jamais été contacté de quelque manière que ce soit. » Et en même temps, j'ai envie de vous dire, vu ce qui est en train de se passer, c'est logique actuellement, comme l'a expliqué John Ray, que la totalité des documents qui sont présents sont falsifiés, il n'y a rien de vrai dans ce qui est donné, il n'y a aucune poche de liquidité qui reste, ou en tout cas, c'est très compliqué de retrouver les assets, et il considère même que l'équipe en elle-même de SBF, et tout ce qui tourne autour de SBF, a fait de la malversation. À quel moment on va poser des questions, ou rentrer en contact avec ces personnes-là, leur redonner une possibilité d'interagir avec des fonds, ou répondre à des questions sur lesquelles on pourrait faire des erreurs à cause des informations qui sont données. il faut rester factuel, et retrouver ces informations-là. D'ailleurs, petite information, John Ray, dans ses questions-réponses au Congrès US, avait supposé fortement qu'il y avait certainement des call wallets, dans lesquels il y avait des cryptos qui avaient disparu, alors il n'en a pas la preuve, il l'a supposé fortement, on a vu des assets et des trous dans les assets qu'il y a, c'était une des solutions, et malheureusement, ils n'avaient aucune idée de où ils pouvaient être. Ils ont énormément de données à traiter, donc ils vont essayer de voir s'ils peuvent retrouver une trace, mais dans tous les cas, ça ne reste pour l'instant que des suppositions. Ensuite, nous avons notre bon ami Arthur Ice, qui était l'ancien CEO et fondateur de la plateforme BitMEX, donc une plateforme qui est assez conséquente, nous précise que pour lui, on considère qu'on est en phase de bottom, donc sur la partie basse, et qu'il faut regarder vers l'avenir, il ne voit pas d'autres grosses sociétés pouvoir faire faillite maintenant, avec ce qui s'est passé sur FTX, que toutes les informations qui ont été données, on le sait, on sait quelles sont les sociétés qui sont dans le mal, en tout cas suffisamment dans le mal pour avoir un dépôt de chapitre 11, et donc pour lui, on est dans une phase de stabilisation, il va falloir patienter, mais on n'en est pas loin. A contrario, nous avons CZ, donc le CEO de Binance, qui explique dans une note à son staff, qui leur explique tout simplement qu'ils sont en train de rentrer dans une période tumultueuse, mais que c'est un challenge qu'ils vont dépasser. Donc intéressant de voir quand même la décorrélation entre les deux. Après, les deux ne sont pas opposés, donc on peut être très bien dans une période de bottom, et dans une période tumultueuse, dans laquelle ça risque d'être compliqué, avec une zone de ranging, et une contraction des liquidités, ce n'est pas parce que le prix ne diminue pas, qu'il y a de la liquidité pour faire fonctionner les exchanges. D'accord ? Donc c'est deux choses séparées, et voilà, c'est juste, je pense qu'il y a une forme d'unité entre les deux, c'est juste qu'il y en a un qui donne l'information liée à l'exchange, l'autre qui donne l'information liée au marché. A voir, dites-moi, vous, ce que vous en pensez sur l'annonce de CZ, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est plutôt un retour tout dix cas ? Alors, nous avons à côté Maple Finance, donc je vous en avais parlé avec notamment leur défaut de paiement d'un prêt à 36 millions de dollars qui leur a émis quand même bien dans le mal, ils lancent une version 2.0 spécialisée justement dans le risque management et la diversification des emprunteurs, ce qui est plutôt positif pour éviter d'avoir des défauts de paiement aussi importants, qui représentent, je rappelle facilement, 25% de la totalité des landes qu'ils ont. Donc forcément, ça fait très mal. Dernière petite nouvelle, nous avons Metamask et Paypal qui travaillent conjointement pour offrir la possibilité d'acheter des cryptos on-rump directement par les utilisateurs via Paypal, ce qui serait une facilité grande, en tout cas, on toucherait une grande partie de personnes qui utilisent Paypal pour pouvoir en même temps accéder à la crypto-ronnée, ce qui serait plus sûr, plus simple et facilitateur d'une adhésion massive, bien que, bien que, forcément, avec les changements politiques de Paypal, on peut se poser la question de ce qui va en être réellement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je prépare l'analyse technique et je vous dis à tout de suite. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses comme, par exemple, 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grosse toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément et rejoins-nous sur Discord.